Et bien salut tout le monde les gens c'est Konelle, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, moi en tout cas ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une superbe vidéo encore une fois puisque là je vais vous présenter la pré-saison 9 de World of Tanks. Alors là j'ai dit pré-saison 9, j'ai pas dit saison 9, pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas encore disponible, je vais vous expliquer pourquoi là on parle d'une pré-saison 9, je vais vous détailler qu'est-ce qu'il y a sur World of Tanks avant l'arrivée de la saison 9. Donc voilà, avant de commencer cette vidéo je vous invite à lâcher un petit pouce bleu histoire de me soutenir et de bien référencer la vidéo, voilà ça fera super plaisir. Et donc là je vais tout vous expliquer, je vais vous dire qu'est-ce que World of Tanks nous réserve pour cette pré-saison 9, donc c'est déjà disponible mais la saison 9 ne l'est pas. Donc pourquoi elle ne l'est pas ? Bah tout simplement quand tu vas dans saison, tu vois bien que c'est pas disponible, normalement ça devait sortir aujourd'hui le 12 octobre 2021, donc voilà à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le mardi 12, mais voilà elle est pas encore disponible, il y a ce qu'on appelle des prolongations de 6 jours, donc ils disent que les opérations de la saison sont maintenant verrouillées et qu'on peut encore acheter le saison de passe. Donc là on voit qu'on a la fin du saison de passe de la saison 8 et voilà, la saison 9 n'est toujours pas là. Donc il faudra attendre une petite semaine, donc ne vous inquiétez pas, je referai une vidéo là-dessus pour vous présenter la saison 9, comme d'habitude. Donc voilà, aujourd'hui concrètement qu'est-ce que je peux vous présenter, qu'est-ce qui s'est passé sur World of Tanks pour cette pré-saison 9 ? Alors déjà je vais vous parler au niveau des graphismes, voilà, Wargaming a fait en sorte d'installer des graphismes qui sont inspirés de films de la seconde guerre mondiale, alors je vous donne un exemple, Fury, mais voilà, il y en a tellement d'autres, il y a aussi le film sur le T-34, enfin voilà, il y a plein de films de guerre avec des chars, voilà, et donc ces graphismes ont été inspirés là-dessus et c'est vrai que quand vous jouez, c'est beau, franchement c'est beau, je ne veux pas dire que c'est du 4K, mais c'est beau, voilà, tout simplement c'est beau, c'est propre, il y a des beaux effets spéciaux, il y a des belles mécaniques de chars, des beaux jeux de lumière, des beaux effets, enfin franchement c'est beau, il y a du détail et moi j'adore ça, franchement c'est propre, c'est très beau, voilà, de très beaux graphismes qui ont été ajoutés. Donc ça c'était la toute première chose à préciser, ensuite, il y a une chose que je tenais vraiment à aborder le sujet avec vous, c'est que voilà, Wargaming ne l'a pas dit, mais quand tu joues ça se voit, étrangement, quand tu joues, ben, quand les ennemis te tirent dessus, ben ça fait ch'tong, ch'tong, ça ricoche, ça ricoche, quand tu fais du hull down et du side scrapping, pareil ça fait ch'tong, ch'tong, ça ricoche, voilà, je me dis, non, me dis pas qu'ils ont remis les vieux blindages quand même, eh ben si, ils ont remis les vieux blindages, les vrais blindages, donc qu'est-ce que j'appelle les vrais blindages, ben c'est tout simplement les blindages tels qu'on connaissait à l'époque, donc c'est-à-dire que, à partir de la saison 2 ou saison 3, si c'était quelque part là-dedans, entre la saison 2 et la saison 3, je sais qu'ils avaient bidouillé quelques trucs là, et de mes souvenirs, ben, ils avaient en fait retiré les blindages, surtout les chars, en tout cas la majorité des chars, donc il y avait quelques exceptions, mais voilà, en tout cas, quand tu faisais des games, tu tirais sur un ennemi, à l'AP, c'était obligé que tu le perces, pareil, lui, il te tirait dessus, c'est obligé que la balle, elle rentre, t'avais beau faire du hull down, du side scrapping, du inverse side scrapping, te cacher je ne sais où, d'utiliser n'importe quelle technique de positionnement de chars, tu te faisais percer, et ça franchement, c'était dégueulasse, c'était moche, c'était moche à voir, franchement, on a subi ça pendant des mois, enfin, moi, en tout cas, j'ai été le premier à râler, non, franchement, non, c'était dégueulasse, c'était dégueulasse, c'était moche, c'était injouable, et ça a incité beaucoup de gens à arrêter le jeu, malheureusement, et là, franchement, ouais, ils ont merdé, ils ont merdé, mais voilà, là, aujourd'hui, on retrouve les vrais blindages, franchement, tout ce que je peux vous dire, pourquoi ils avaient retiré les blindages, il paraît qu'il y avait des histoires comme quoi, il y avait des petits kikus, des petits gamins qui venaient sur le jeu et qui se plaignaient de ne pas savoir tirer, bon, c'est vrai, ils tiraient comme des couilles molles, et de ce fait, ils n'arrivaient pas à jouer, et ça faisait rager tout le monde, et puis voilà, donc apparemment, Wargaming avait retiré les blindages pour cette raison, mais aujourd'hui, ils les ont rajoutés, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se sont barrés, et ils ont bien raison. Donc voilà, ça fait plaisir, on a le retour des vrais blindages, et on va déjà terminer cette vidéo sur le tout dernier sujet, parce que, alors là, Wargaming, ils ont fait du lourd, et quand je dis du lourd, je parle dans les deux sens du terme, ils nous ont ajouté une nouvelle branche technologique, c'est des allemands, donc moi je suis content, moi j'aime bien les allemands, et c'est précisément le Sturmtiger, les gens, le Sturmtiger, la tempête du tigre, qui est juste ici, voilà, le Sturmtiger, donc ce char, je ne sais pas si vous, vous le connaissiez avant, mais alors moi je le connais, mais sur le bout des doigts, je le connais par cœur, moi je regarde beaucoup de films et de documentaires sur la seconde guerre mondiale, donc le Sturmtiger, je le connaissais déjà, donc je peux vous faire une petite présentation, à ma sauce, vous partagez mes connaissances, si jamais ça vous intéresse, bah écoutez, ce que je peux vous dire sur le Sturmtiger, c'est que c'est un char qui a été développé de 1943 à 1944, et officiellement envoyé sur le terrain en 1945, à la fin de la guerre, vraiment quand le Troisième Reich était en train de s'effondrer, voilà, le Sturmtiger, c'est le tout dernier char allemand qui a été envoyé sur le front, bon, alors peut-être que vous allez me dire, oui, mais il y avait le Moss pour deux prototypes, oui, mais justement, c'était des prototypes, ils n'ont jamais été envoyés sur le front, ces prototypes de Moss, vraiment là, le Sturmtiger, c'est le dernier char qui a été envoyé au combat, voilà, donc, quelle était la conception de ce char, quel était l'objectif de ce char, bah tout simplement, c'est un char qui possède un énorme canon, tout simplement, un gros canon obusier de 38 cm, alors dans la brévite c'était 38 cm, je ne sais pas si là ils l'ont remis sur le jeu, on va aller voir ça, euh, ouais, 38 cm, donc, ouais, ils ont bien mis le char tel qu'il a existé dans la vraie vie, donc, un canon obusier, bah, de 38 cm, bah, je ne te dis pas les dégâts que ça doit faire, donc, l'objectif de ce char, c'était, bah, d'avoir un char qui se déplace en ville, voilà, c'était un char de ville, et qui devait, mais littéralement, pulvériser n'importe quel armement ennemi, que ce soit des chars, des halftracks américains, des canons automoteurs, ou je ne sais quoi, tout armement devait être pulvérisé par ce char, tout simplement, et c'est, euh, et c'est ce qui a été fait, je dirais, parce que ce char, il a été envoyé dans les Ardennes, et, euh, ils ont repoussé les américains grâce à ce char, voilà, ça a été la dernière offensive allemande qui a été assurée grâce au Sturmtiger qui a poussé les lignes ennemies, je dirais, donc, voilà, pour parler un peu plus au niveau du jeu, je vais vous le détailler, bien évidemment, c'est un char qui peut rouler jusqu'à 40 km heure, donc, c'est relativement énorme, pour un anti-char, je dirais, lourd quand même, ultra lourd, rouler jusqu'à 40 km heure, ça fait plaisir, c'est plutôt cool, on a un char qui, par contre, a un risque d'incendie de 1 chance sur 5, donc, ça peut être dangereux, hein, donc, là, pensez à mettre des extincteurs sur votre char, on a une précision à 100 mètres qui est de 0,45, donc, c'est un char qui se montre ultra précis, bon, c'est normal, c'est un anti-char de toute façon, mais, euh, le gros inconvénient, le gros point noir, là où j'insiste, c'est que forcément, qui dit un char qui a un gros canon, dit que la vitesse de visée, elle est ultra longue, à savoir de 3,5 secondes, alors, 3,5 secondes, c'est énorme, déjà, au-dessus de 2 secondes, c'est vraiment chiant, mais, alors, là, dites-moi que c'est quasiment 4 secondes, c'est vraiment dangereux, donc, pensez à mettre des outillages qui permettent d'améliorer cette vitesse de visée, de réduire le temps, parce que, là, là, vous allez pleurer, hein, franchement, 3,5 secondes, il ne faut pas tirer sur des ennemis qui sont loin, ou qui bougent très rapidement, parce que, là, ça va être compliqué, on a un char qui possède seulement 18 munitions, donc, attention à vos balles, ne tirez pas comme des sadomasos, faites attention, tirez judicieusement, on a une vitesse de rechargement qui est de 31 secondes, donc, c'est assez punitif, ça aussi, c'est un point noir, mais bon, si sur ton équipage, tu mets le moins 10% de recharge, et que sur ton tank, tu mets le moins 10% de recharge, moins 20%, tu comptes, sur 31 secondes, ça fait, allez, 6 secondes, donc, 31 moins 6, ça allait être à 25 secondes, donc, 25 secondes de rechargement, si tu mets les boosts de rechargement, c'est plutôt correct, hein, ça peut, ça peut aller, ça peut faire plaisir, et puis, 24 ou 23 secondes, si tu mets le boost de compétence d'équipage, qui va donc améliorer le boost de rechargement de 10%, donc, tu peux gratter, aller, jusqu'à 23, 24 secondes, donc, en vrai, ça peut être plutôt cool, hein, franchement, et c'est ce que je vous conseille de faire, ça peut être plutôt cool, on a, donc, un char qui perce 28 centimètres de blindage, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est juste énorme, c'est punitif, 28 centimètres de blindage, bah, en gros, ça perce tout, voilà, tout simplement, je crois pas qu'il existe un char de la seconde guerre mondiale qui ait un blindage de 28 centimètres à l'avant, parce que je sais que le E100, c'est du 20, donc, juste un E100, t'imagines, tu le déglingues, et puis le Yak Panzer E100, pareil, franchement, en tout cas, des chars blindés que je connaisse, même le type Saint-Kévy, là, tu lui fais des cochonneries, je veux dire, 28 centimètres, c'est juste énorme, bon, là, c'est des tirs à la hit, en plus, c'est ça, regardez, en type d'obus 1, c'est de la hit, c'est même pas de la paix, c'est de la hit, donc, tu tires de l'obus gold, je sais pas si là, tu te rends compte, quand tu tires de l'obus gold, 28 centimètres de pénétration, dégâts au blindage, 1300, mais c'est tellement punitif, là, les amis, nous avons, officiellement, le char le plus dangereux de ce jeu, je dirais, derrière, la EV 4005, parce que la EV 4005, déjà, elle te tire de la HE, et puis, je crois pas qu'elle te met de la 1300, sauf si tu fais un méga coup critique, que tu niques bien le ratelier de munitions, ok, ça peut être cool, mais là, en termes de dégâts, elle fait pas du 1300, là, le Storm Tiger, c'est un monstre, c'est un monstre, il est vraiment dangereux, franchement, c'est pas un char avec qui tu vas rigoler. Mais, cependant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui dit gros canon, dit une vitesse de visée plus longue, mais dit aussi une vitesse, une vélocité, je dirais, une vélocité d'obus, minime, regardez, il y a 385 mètres par seconde, sauf si tu tires à la HE, bon, là, tu peux gratter 500 mètres secondes, bon, tu tires à la P, dis-toi que là, pour parcourir 1 km en 1 seconde, il faudrait à peu près 3 secondes, et pour une HE, il faudrait environ 2 secondes. Alors, ce char, je l'ai vu jouer, du côté de l'ennemi, donc, il y a des Storm Tiger qui m'ont tiré dessus, mais alors, franchement, j'étais mort de l'air, j'ai littéralement rigolé, tu sais pourquoi, parce que les obus, ils volaient à la vitesse des oiseaux, franchement, tu voyais un obus, mais qui arrivait tout doucement vers toi, donc, tu avais juste le temps de reculer pour, voilà, éviter l'obus, ou même des fois, ça tirait en l'air et tout, franchement, c'est rigolo, quand tu vois un Storm Tiger qui te tire dessus, c'est rigolo, parce que, en fait, ça ne fait pas si peur que ça, parce que l'obus, il met 2 heures à arriver, donc ça, ça peut être un gros inconvénient, donc c'est un char qui, techniquement, pourrait se jouer en combat rapproché, ça, c'est ce que vous allez me dire, dans ce cas, il faut le jouer en combat raccroché, et pas à distance, euh, oui, oui, mais, regardez, le blindage, ça peut être un tout petit peu chiant, bon, après, il faut voir si tu gères ou pas, mais, voilà, regarde, à la vente, t'as 19 cm de blindage, donc, dis-toi que le E100, lui, il en a 20, donc, 1 cm de moins que le E100, bon, voilà, il faut comprendre que c'est un anti-char, la mobilité, elle est juste dégueulasse, de ce char, bon, ce qui est un peu normal, de toute façon, euh, ça serait ultra dangereux de le jouer en combat rapproché, alors, après, chacun son délire, si tu le joues en combat rapproché, bah, assure-toi qu'il y a bien tes potes avec toi, mais, sinon, c'est un char qui doit quand même se jouer à distance, mais, voilà, croise les doigts pour avoir la chance de tirer sur un ennemi qui, vraiment, ne bouge pas, parce que s'il est en mouvement, euh, bon courage pour mettre l'obus, hein, ça va être compliqué, donc, euh, ouais, ce char, il est un petit peu, enfin, moi, il me laisse un peu perplexe, je n'arrive pas à comprendre comment je pourrais le jouer, est-ce que ça se joue à distance ? Bah, techniquement, oui, mais, bon, quand tu vois la vélocité de l'obus, la vitesse de visée, putain, c'est ultra chiant, c'est un char que tu peux jouer aussi en combat rapproché, mais, bon, voilà, si t'es tout seul, tu te fais littéralement exploser, puis si t'es avec tes potes, bah, euh, ouais, ça peut être cool si tu te fais pas tirer dessus, mais, bon, là, avec la vitesse du char et tout, enfin, temps de reculer et tout, enfin, la mobilité, elle est juste dégueulasse, donc, euh, je sais pas, c'est un char qui me laisse un peu perplexe, mais, euh, bah, c'est littéralement un char pour troll, c'est comme le KV2 et le OI expérimental, ou encore le OI, c'est vraiment des chars qui sont là pour troll, et quand vous regardez toute la branche, donc, ouais, comment on fait pour avoir cette branche, il faut partir du Marder 2, aller sur le Stoke 3B, et à partir du Tier 5, vous débloquez justement, euh, cette fameuse branche, donc, avec le STU IG 33B, donc, regardez, c'est un char, déjà, bah, obusier, parce qu'on voit un 6,5 cm de pénétration pour du 300 de dégâts, euh, c'est un peu comme le OI expérimental, tu vas t'éclater avec un, un canon troll, je dirais, là, on a le Bromber, donc, le Bromber, c'est le Grincheux, hein, donc, en allemand, donc, la pénétration, elle est de 7,5 cm, donc, ça remonte un tout petit peu, mais ça reste de l'obusier, mais alors là, on dégâts, 660, voire même jusqu'à 700, c'est, voilà, pour du tier 6, c'est impressionnant, enfin, en tier 6, tu mets pas du 700 de dégâts, donc, c'est vraiment punitif, euh, vraiment, c'est un canon qui est la porte-roll, je veux dire, il y a beaucoup de tier 6 qui n'ont même pas les 660 points de structure, donc, ouais, franchement, c'est, ça peut être droit à jouer, c'est, c'est ça qui est bien, c'est que ça peut être vraiment droit à jouer, après, on part sur le Strum Panzer, donc, le Strum Panzer, donc, la tempête du char, donc, là, c'est un peu dommage, parce que, bah, on voit que ça prend juste des points de vie, mais ça prend pas de la pénétration, et ça prend pas de dégâts non plus, ça bouge pas, donc, euh, je crois que, ouais, lui, il va être un petit peu moins drôle à jouer, le tier 7, il va pas être satisfaisant, alors, par contre, quand on part sur, euh, le modèle P, c'est un petit peu plus drôle, hein, franchement, là, en tier 8, on part sur du 20 cm de pénétration, mais ça, c'est de l'AP, donc, sinon, à la HE, on a, euh, du 9 cm, donc, pour du 9 cm, là, dis-toi que tu peux mettre jusqu'à du 1000 de dégâts, quand même, donc, c'est quand même impressionnant, en tier 8, mettre 1000 de dégâts, euh, excuse-moi, mais, la Jagd Panzer au 100, en tier 10, elle les met déjà, hein, les 1000 de dégâts, bah, là, en tier 8, tu les mets déjà aussi, les 1000 de dégâts, donc, c'est quand même dangereux, et si tu veux pas prendre de risque, tir à l'AP, bah, tu mets quand même, du 740, donc, ça peut quand même monter jusqu'à presque 800, donc, c'est relativement dangereux, enfin, franchement, c'est, c'est des canons qui sont là pour troll, du début jusqu'à la fin, donc, là, on a le BR, donc, l'ours, en allemand, donc, là, c'est un char qui est plutôt drôle, hein, donc, ça met du 26 cm en dégâts pour de l'AP, pour des dégâts de 780, donc, là, encore une fois, on s'amuse, mais, alors, là, vraiment, c'est génial, du 1000 de dégâts pour de l'AHE, pour presque 10 cm de pénétration, donc, c'est, franchement, c'est, c'est incroyable, c'est, même moi, je m'impressionne en disant ça, c'est, c'est, c'est vraiment des tanks qui sont là pour troll, c'est, ouais, franchement, il faut la jouer, puis, après, voilà, le jeton de Tiger, je vous l'ai présenté, donc, voilà, c'est vraiment une branche qui est là pour, pour faire du troll, et, donc, voilà, les gens, bah, écoutez, j'ai fait le tour de cette pré-saison 9, bah, écoutez, moi, je suis ultra satisfait, donc, petit récapitulatif, le retour des vrais blindages, l'amélioration du graphisme, et la nouvelle branche technologique allemande, qui mène jusque le jeton de Tiger, et, vraiment, ce char, je le connaissais avant, avec les documentaires sur la Seconde Guerre mondiale et tout, et, franchement, c'est un char qui mérite d'être mis à l'honneur, il n'est pas connu, hein, il est méconnu de tous, quasiment, et c'est un char qui doit être mis à l'honneur, parce que, voilà, c'était le tout dernier char qui a été conçu par l'Allemagne nazie, c'était, donc, le char, il a été surnommé l'Espoir Allemand, c'était le char qui devait repousser les envahisseurs, et ça a été le cas dans les Ardennes, ça avait fait ses preuves, donc, c'est vraiment un char de ville qui devait, mais, pulvériser tout ce qu'il y avait devant son passage, et ça s'est vraiment fait, ça a été le cas, donc, voilà, c'est un très beau char, c'est un très beau char, et, vraiment, j'ai été très surpris de, de voir l'ajout de cette branche, comme ça, un petit peu à l'improviste, je dirais, vraiment, non, franchement, c'est cool, c'est cool, on est gâté, et ça fait plaisir, voilà, je retrouve mon World of Tanks de l'époque, avec des nouveaux chars, des nouveaux graphismes et tout, enfin, franchement, c'est propre, pour le gameplay, c'est propre, et World of Tanks, c'est beau, c'est vraiment un très beau jeu, et, voilà, ça le sera toujours, et ça le sera de mieux en mieux, donc, voilà, en tout cas, si vous partagez mon avis, bah, écoutez, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, et puis, à aussi donner le vôtre au passage, donc, voilà, la vidéo touche à sa fin, si cela vous a plu, si la présentation vous a satisfait, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir, cela fera extrêmement plaisir, pour me remercier de mon travail, il est très important que vous m'ajoutiez sur les réseaux sociaux, donc, tout est disponible dans la description, je vous laisse regarder tranquillement, et, s'il y a des nouveaux qui arrivent, donc, sur la chaîne, bah, écoutez, je vous souhaite la bienvenue, et, n'hésitez pas à vous abonner, et d'activer la cloche des notifications, comme vous pouvez le voir à l'écran, ça va vous permettre de suivre mes prochaines aventures sur la chaîne, et, sur ce, les gens, c'était Kool Gaming, et je vous dis, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501